C'est vrai que ça ressemble à une brocante, mais ce n'en est pas une. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo très particulière puisque j'avais envie avec vous de vous partager tous les outils utilisés en sorcellerie. Mais quand je vous dis tous, c'est absolument tous, c'est-à-dire des plus classiques, traditionnels, aux plus clichés également, on va faire le tour de tout ça. Cette vidéo fait suite à celle que je vous avais faite sur les clichés de la sorcellerie, justement, où on mettait au bûcher un petit peu tous ces clichés. Et je vous avais expliqué que le but spirituel d'un sorcier ou d'une sorcière, eh bien c'était de se détacher de tout le plan matériel, de tous les objets qu'on peut accumuler et qu'on peut utiliser dans nos rituels pour ensuite réussir à maîtriser la matière et les énergies via notre esprit, notre volonté et nos intentions. Mais rassurez-vous, les outils de magie, même lorsqu'on est mage, il y a encore des choses qu'on utilise, comme par exemple le bâton de magicien. En fait, même quand on est mage, on va réduire notre sphère d'outils pour utiliser uniquement ce qui est vraiment utile et pratique. Comme par exemple un calice, c'est quand même pratique pour contenir un liquide. Je prends le latamé ou la boline, c'est quand même pratique pour couper, pour sectionner des plantes à l'extérieur. Le bâton, c'est quand même pratique pour commander l'énergie, puisque le bâton après va devenir au-dessus de la baguette. Le chaudron va rester un récipient indispensable pour faire des filtres, des potions, etc. Donc même si la table du mage finit par s'épurer avec le temps, il y a quand même des indispensables qu'il continue à utiliser. Mais quand on est sorcier ou sorcière, il faut apprendre à passer par ces outils-là pour poser nos intentions, pour les visualiser. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme un apprentissage d'un cuisinier. Il a besoin d'abord apprendre absolument toutes les techniques de base. Et une fois qu'il connaît ces techniques de base, qu'il les maîtrise, eh bien il peut se passer de certaines choses pour aller directement vers ce qu'il souhaite réaliser. En magie, c'est exactement pareil. Donc lorsqu'on est débutant, ou même avancé, ou même juste par le plaisir, pour le plaisir, pour le folklore, regardez-moi, sans vous mentir, ça fait des années que je pratique la magie. Sans vous mentir, j'arrive à 35 ans, j'ai commencé à patauger dents, j'avais 12, 13 ans. Donc ça fait quand même un petit peu plus de 20 ans que je patauge dans la magie. Vous voyez, même au bout de 20 ans, j'aime bien encore avoir mon petit bazar, j'aime bien avoir mon hôtel, avoir mes petites babioles. C'est plus psychologique, ça me permet en fait de juste me mettre dans une ambiance, de me plonger dans une ambiance, parce que j'adore. Moi, il faut savoir que la magie, c'est ma voie spirituelle, ce sont mes convictions, c'est ma croyance, mais c'est aussi ma passion. Dès que je trouve des choses en lien avec la magie, j'aime me constituer comme ça. C'est des trucs qui ne servent strictement à rien, parce que je ne les emporterai pas une fois que je serai mort. On est bien d'accord, c'est complètement ridicule, mais je suis d'accord avec vous. Non mais alors complètement, je ne le défends absolument pas. Allez, on va commencer tout de suite. Je vous avertis, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc, je vais essayer d'être constructif et d'en dire le moins possible, de partir sur de la généralité, parce qu'il y a certains outils quand même qui mériteraient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup d'histoire derrière certains outils. Donc, je vais essayer de condenser tout ça pour vous offrir quelque chose d'assez exhaustif, avec, on va dire, des sortes de mots-clés, pour que vous puissiez vous rappeler des choses primordiales. Alors, par quoi on pourrait commencer la chose ? On va peut-être d'abord commencer par les outils les plus indispensables, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y en a, on peut s'en passer largement, mais il y en a d'autres, par contre, non, on ne peut pas s'en passer quand on veut pratiquer. Et entre autres, on va commencer par le calice et la coupe. Oui, parce qu'il existe une différence entre calice et coupe. Le calice, très souvent, va avoir une forme comme ça, évasée, et la coupe va plutôt avoir une forme fermée. Et ces deux coupes, malgré qu'elles soient toutes les deux pareilles, ne vont pas avoir la même utilité. Le calice va servir de réceptacle pour l'eau, et la coupe va servir, eh bien, de verre pour mettre du vin, du jus de fruits. C'est quelque chose que l'on va partager avec ses frères, avec ses sœurs, lors des célébrations, lors des sabbats. Voyez un petit peu l'image de, comment s'appelle, l'eucharistie chez les chrétiens, boire le vin et manger le pain. Voilà, ce serait un peu dans cet ordre d'esprit-là, c'est-à-dire que cette coupe est unique pour tout le monde, et va tourner pour tout le monde. Le calice, c'est plus quelque chose de personnel, dans lequel on va mettre uniquement l'eau. Alors, quand je dis uniquement, c'est dans l'extrême. On est d'accord ? Là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment dans l'extrême de chez l'extrême. Parce qu'en vérité, dans ce calice, on peut très bien mettre de l'eau, du vin, des jus de fruits, tout et n'importe quoi, et se servir de ce calice comme étant un récipient unique. On est bien d'accord. Donc, le calice, comme vous l'aurez compris, il est aussi associé à l'élément de l'eau. Je pense que vous l'aviez compris, vous l'aviez deviné. Et également au point cardinal de l'ouest, puisque l'eau, c'est le point cardinal de l'ouest. Le calice, c'est quand même un outil assez important, j'ai envie de dire, ne serait-ce que par son côté pratique, parce que c'est quand même plus pratique de mettre de l'eau là-dedans, que de la mettre dans ses mains. Ah, quand même. Là encore, tout ce que je vous montre, ce n'est pas parce que moi, je le possède, qu'il faut impérativement vous jeter sur des sites internet et aller acheter exactement tout ce que j'ai. Parce que d'une part, vous ne trouverez pas ce que j'ai, tout simplement parce que tout ce que j'ai là, ça a été trouvé dans des brocantes, dans des vides-greniers, ça m'a coûté, là par exemple, le calice, je ne vous mens pas les amis, il m'avait coûté 50 centimes. Oui, oui, si, si, je vous assure, 50 centimes d'euros, d'euros, 50 centimes d'euros. Donc, c'est pour ça, faites attention quand vous voulez acheter des choses, il y a plein de choses que vous pouvez recycler, ça je vous le dis souvent, tout le temps, sans arrêt, je vous bourre le crâne avec. N'hésitez pas à recycler les affaires, je suis sûr que vous avez bien une grand-mère, un grand-père qui a une cave, qui est pleine à craquer, ou un grenier, et je suis sûr qu'en farfouinant bien, vous allez trouver des choses très intéressantes. Les vides-greniers, les brocantes, et en plus, pour aller pour 10 euros, vous allez vous retrouver avec un chaudron, un calice, un plein de trucs, alors que pour 10 balles, dans certaines boutiques, ou sur les sites internet, pour 10 balles, ça vous paie juste les frais de port, en fait, vous n'aurez même pas l'article, à ce point de vue. Donc, l'essentiel en magie, c'est de recycler un maximum, d'accord ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des outils qui sont uniquement consacrés à votre pratique magique, ça aussi, je vous le dis, c'est pour ça que les rituels de consécration existent, c'est parce que ça permet de détourner un objet, de lui enlever sa fonction première, pour lui donner un autre usage. Que si vous avez des outils qui sont déjà consacrés, que vous n'utilisez que pour votre magie, par conséquent, vous n'avez pas besoin de les consacrer des lustres et des lustres et des lustres, une fois qu'ils sont consacrés pour leur usage magique, et bien c'est fait une fois pour toutes. Donc, calice, important, très important. Ensuite, on va bien sûr avoir, évidemment, l'outil le plus emblématique de la sorcière, à savoir, l'atamé. L'atamé, le célèbre couteau à manche noire, la dague. Alors là aussi, je ne vais pas vous refaire tout le cours d'histoire, je vous l'avais déjà expliqué dans maintes vidéos. L'atamé, c'est le couteau traditionnel, c'est une dague de cérémonie, qui a une très longue histoire. L'atamé, alors pour certaines personnes, l'atamé est associé à l'élément de l'air. Moi personnellement, ça ne me parle absolument pas, c'est comme dans le tarot, j'ai un sérieux problème avec la famille des bâtons qui appartient au feu et la famille des épées qui appartient à l'élément de l'air. Parce que pour moi, les épées, tout ce qui est dague, ça a été forgé dans le feu, ça a été forgé dans des cendres, ça a été forgé dans la chaleur. Donc pour moi, je l'associe au feu, au contraire, plutôt que la baguette et le bâton qui lui permettent de brasser l'air, de diriger l'énergie. Donc pour moi, le bâton et la baguette sont plus associés à l'élément de l'air qui me paraissent dans mon esprit plus logique que l'atamé, la boline, l'épée, etc. qui pour moi sont associés à l'élément du feu. Mais libre à vous de prendre la signification que vous voulez. Si pour vous, par exemple, vous associez le bâton et la baguette à du bois qui permet de créer le feu, donc du coup, c'est l'élément feu. C'est logique aussi, ça se tient, je ne dis pas que c'est bête, donc gardez cette symbolique-là. Mais voilà, pour moi, mon atamé, je l'ai toujours considéré à l'élément du feu. C'est un élément aussi qui représente le masculin sacré. Je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous aurez compris pourquoi, la forme phallique de la chose. Par rapport au calice qui est plus un outil féminin. Là aussi, je ne vous fais pas un dessin, vous aurez compris pourquoi. voilà. Donc, l'atamé sert à beaucoup de choses. L'atamé, alors, normalement, de base, on dit que l'atamé, il doit avoir une lame émoussée, c'est-à-dire qu'il ne coupe pas, qu'il ne tranche pas. Mais je vous rappelle que l'atamé est originaire de forts lointains et qu'à l'époque, c'était une dague, avant tout, une dague qu'on utilisait comme un couteau suisse. Tout le monde, à l'époque, avait une petite dague sur lui. Pourquoi le manche noir ? Parce que très souvent, c'était du cuir tanné, donc qui était un brin foncé, c'était la couleur de base. Les couleurs, à l'époque, c'était très cher, ça coûtait très cher. Au principe, c'était les riches qui avaient les couleurs. Les pauvres, comme nous, on avait du noir, des choses classiques, des choses naturelles. Donc, tout simplement, l'atamé, c'était un couteau qu'on utilisait pour tout, pour couper les plantes, etc. Dans l'univers de la magie, l'atamé, c'est devenu une dague de cérémonies. On ne fait plus de sacrifices avec. Quoique, après, libre à vous. Mais ça, ça vous regarde. Je ne veux pas être mêlé à ça, qu'on soit bien d'accord. Donc, il sert aussi à graver les runes sur les bougies, sur du bois, sur tout ce que vous voulez. Moi, je l'utilise pour couper le cercle. Lorsque je crée un cercle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je vais utiliser mon atamé pour couper le cercle, pour le rompre. L'atamé permet aussi de commander, de diriger l'énergie, un peu comme la baguette. Il va permettre aussi de connecter le ciel avec la terre. Par exemple, un rituel très simple que vous pouvez faire avec votre atamé à l'extérieur. Vous mettez la lame comme ceci en haut, vous sentez l'énergie qui se canalise à travers votre lame et ensuite, vous retournez et vous plantez dans la terre. Et au moment où vous plantez dans la terre, vous envoyez toutes vos mauvaises énergies qui vont partir dans la terre et ça va permettre aussi de faire une connexion entre le monde céleste et le monde terrestre. Vous l'aurez compris, l'atamé, c'est vraiment un outil cultissime à qui on donne plein de fonctions et si je devais tout vous expliquer, ça prendrait une vidéo complète. Donc là, je vous ai synthétisé le truc. OK ? On continue avec les lames, avec la boline. Alors la boline, c'est l'analogue de l'atamé, c'est-à-dire que la boline, c'est un couteau à manches blanc, traditionnellement fait en os d'animal. Oui, bah oui, désolé pour ceux qui... Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc traditionnellement fait en os d'animal. Il peut être aussi fait en cuir blanc, il peut être fait à base de pierre blanche aussi. Les lames sont très importants. Le métal utilisé, très souvent, on n'est pas sur du fer. On est sur de l'acier inoxydable, sur de l'inox, sur des métaux entre guillemets dits nobles et neutres. C'est important, très important, surtout pour la boline. Puisque la boline, comme vous pouvez le voir, c'est un couteau comme ceci avec une forme de croissant de lune qui va avoir, regardez de près, des dents d'un côté et ici un côté tranchant. Et ça va permettre de pouvoir récolter les plantes, les fleurs, etc. Je pense que vous reconnaisserez, reconnaîtrez, pardon, tous la fameuse serpe de Panoramix, le druide. Eh bien, ça vient exactement de là. C'est-à-dire que la boline, c'est une serpe, une serpe, une serpette. Donc pareil, si vous voulez une boline, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boline. Vous pouvez très bien aller à gamme verte, vous achetez une petite serpette, ça va très bien aussi parce que les bolines coûtent extrêmement cher. Il faut compter 30, voire 40, voire 50 euros pour une boline plus les frais de port parce que malheureusement, on en trouve difficilement en France. Donc dirigez-vous vers une petite serpette, ça ira très bien. Après, l'atamé peut aussi avoir ce rôle pour cueillir vos plantes même s'il n'est pas tout à fait fait pour ça. Si votre atamé est aiguisé, alors faites attention parce que déjà si vous sortez ça avec ça dans la rue et que vous faites arrêter, vous allez avoir quelques problèmes. Je dis ça, je dis rien. Donc soyez prudent lorsque vous sortez à l'extérieur. Ça déjà, on voit mieux que c'est pas fait pour tuer quelqu'un, surtout si on vous prend la main dans le sac en pleine forêt, en pleine nature, en train de cueillir, très concrètement, vous aurez moins de problèmes. Ça par contre, vous aurez un peu plus de problèmes avec l'atamé. Donc, la boline, comme je vous l'ai dit, elle représente aussi la lune. Je ne vous fais pas un dessin, vous aurez compris pourquoi, tout simplement avec le croissant de lune. Donc, la boline est associée à l'élément du féminin aussi. Et la boline, pourquoi je vous ai dit que les métaux étaient importants ? Parce que le fer va oxyder les plantes. Et il est très important lorsqu'on récolte les plantes qu'elles ne s'oxydent pas, qu'on ne les empoisonne pas avec quelconque matériau ou métal. Et en plus, la boline, pourquoi est-ce qu'elle a cette forme ? Tout simplement parce que cette forme va permettre de pouvoir couper en biais. Et vous savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, lorsqu'on prélève des plantes dans la nature ou même dans son jardin ou même quand on coupe des fleurs, il faut toujours les couper en biais. Ça permet à la plante de pouvoir cicatriser plus facilement. Mais ça permet aussi de ne pas l'abîmer et ça permet de l'oxygéner, qu'elle puisse se cicatriser tout simplement et s'hydrater aussi plus facilement. Donc, couper toujours en biais. Et la boline permet justement d'avoir ce geste de pouvoir couper en biais les plantes. Donc, boline, je dirais que c'est un outil qui est assez important. Si vous vous dirigez vers la magie dite naturelle, vers le prélèvement des plantes, etc., ça peut être un outil très intéressant à posséder. Mais comme je l'ai dit, une serpe, ça va très bien aussi et ça vous coûtera moins cher. D'accord ? Ensuite, on va se diriger vers l'encensoir. Bon, l'encensoir, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à dire. L'encensoir, il en existe plein de différentes façons. L'encensoir, il est très important. Vous avez deux types d'encensoirs. Vous avez les encensoirs dans lesquels on va mettre des bâtons. Vous avez aussi les fontaines avec ces cônes là qui permettent... Alors ça, c'est plus décoratif entre nous. Mais si vous voulez travailler en magie, il vous faut un vrai encensoir en métal. Donc, laiton, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, on s'en fout. Mais il vous faut un vrai encensoir. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que ça puisse contenir le charbon ardent. Je rappelle que le charbon est 800 degrés donc il vous faut quelque chose qui ne brûle pas parce que si vous mettez un charbon dans un encensoir en bois, comment vous dire qu'il ne restera pas grand-chose de l'encensoir et potentiellement de votre maison aussi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà. Voilà pour l'encensoir. Je ne vais pas vous parler de tous les encens parce qu'il y a beaucoup à dire sur les encens. Je pense que ça fera le thème d'une vidéo complète où je vous parlerai des différents encens parce que là aussi, il en existe moult et moult. Donc, encensoir, bien sûr, il représente l'élément de l'air. Je ne voulais pas préciser, ça tombe sous le sens. L'encensoir, c'est de l'air, c'est de la fumée, donc c'est l'élément de l'air. C'est le point cardinal de l'Est. Il y a des choses quand même qui sont logiques. Vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne. Normalement, j'ai fait votre éducation en trois ans. Donc, vous êtes censé savoir certaines choses quand même. Sauf si, bien sûr, vous êtes nouveau sur la chaîne à qui je vous souhaite la bienvenue, bien évidemment. Ensuite, bien sûr, bien sûr, bien évidemment, comment ne pas parler de lui, comment ne pas parler du pentacle, le fameux pentacle. Si je le mets comme ça, tout le monde va dire que je suis sataniste alors que pas du tout. Je vais vous casser les clichés, je vais vous expliquer quelle est la différence entre le pentacle endroit et le pentacle inversé et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec Satan, mais rien, rien, rien du tout. Donc, le pentacle représente bien sûr l'élément de la Terre. Bravo ! Il y en a qui suivent. L'élément de la Terre, il est le point cardinal nord, bien évidemment, et l'étoile à cinq branches représente les cinq éléments spirituels, à savoir la Terre, à l'est, l'air, très bien, le sud, le feu, très bien, l'ouest, l'eau, très bien, et enfin, là, il y en a plein qui sèchent, l'akasha, qui est le cinquième élément, à savoir, l'esprit. Non, ce n'est pas Liloudalas multipasse, le cinquième élément, c'est l'esprit. Enfin, si, c'est Liloudalas multipasse. Donc, l'akasha qui est l'esprit. Voilà l'origine du pentacle, de l'étoile à cinq branches. Pourquoi en droit ? Pourquoi en vert ? Alors, sa forme en droit, c'est la façon la plus classique et ça représente aussi l'homme quand il a les jambes et les bras écartés. Vous savez, ce fameux dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitrus, qu'on ne présente plus, vous le connaissez tous là aussi. Et effectivement, l'homme, quand il a cette position, représente l'étoile à cinq branches. D'ailleurs, le chapeau pointu, le fameux chapeau pointu de sorcière, permet de faire la dernière pointe. Et ça sert aussi de cône, une sorte d'entonnoir, pour canaliser l'énergie et pour pouvoir la recevoir dans notre esprit. Voilà pourquoi le chapeau pointu, c'est uniquement une sorte d'antenne pour pouvoir se recentrer et se canaliser. Et le pentacle, tête en bas, eh bien, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le satanisme. Merci Alistair Crowley. Puisqu'en fait, Alistair Crowley a pris le pentacle, il l'a renversé et il a dessiné, en fait, la tête du bélier, qu'aujourd'hui, tout le monde connaît sous le nom de Baphomet, alors que je crois que je mourrais et je continuerais à défendre ce pauvre Baphomet qui n'a strictement rien à voir avec Satan. Et donc, Alistair Crowley, lorsqu'il a dessiné le pentacle à l'envers, il a dessiné donc cette tête de bouc, mais il faut savoir qu'en fait, le pentacle à l'envers symbolise, eh bien, une spiritualité plus élevée. Très souvent, les sorciers et sorcières qui sont à un stade plus avancé dans leur spiritualité, qui sont plus élevés spirituellement, vont mettre le pentacle à l'envers car ils symbolisent justement la spiritualité plus élevée. Donc, dans le milieu de la sorcellerie, quand on voit des sorciers et sorcières avec le pentacle à l'endroit et d'autres qui le portent à l'envers, eh bien, c'est un signe distinctif qui nous permet de savoir que lui, il est plus évolué que lui ou elle a plus d'expérience que celui qui le porte à l'endroit. Tout simplement, et là, vous êtes vachement déçus, là, je le sais, je le sais, je viens de casser, je viens de casser un cliché, mais vous le saurez, le pentacle n'a strictement rien à voir avec le satanisme. Continuons avec un autre outil qui lui aussi est un classique que je pense qu'on ne le présente même plus, à savoir le livre des ombres. Livre des ombres, grimoire, alors là aussi, il y a plusieurs écoles puisqu'il y en a qui disent que le livre des ombres c'est une sorte de brouillon et qu'en fait, le vrai livre s'appelle grimoire et que le grimoire c'est la version aboutie du livre des ombres qui serait un brouillon. Vous avez l'autre école qui dit que c'est l'inverse, que le grimoire en fait, c'est le brouillon et que le livre des ombres c'est la version aboutie et jolie. Bref, moi je ne suis ni pour cette école-là ni pour l'autre. Mon livre des ombres c'est mon grimoire, mon grimoire c'est mon livre des ombres et ça va très bien. C'est, voilà, j'ai juste besoin d'un livre dans lequel consigner tout ce que j'ai à consigner. En l'occurrence, j'en ai deux et je vous conseille d'en avoir deux aussi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que un gros livre des ombres, un gros grimoire c'est bien quand on est à la maison pour pratiquer, etc. C'est bien d'avoir un gros livre dans lequel on va pouvoir consigner absolument tout ce qu'on veut mettre mais quand on pratique à l'extérieur, qu'on aime pratiquer dans la nature, avoir un plus petit grimoire c'est mieux. C'est quand même plus pratique d'avoir ça dans son sac ou même comme ça à portée à la main que le machin qui pèse 15 tonnes. Donc le grimoire là aussi il y a plusieurs écoles vous allez avoir les puristes qui vont vous dire qu'il faut faire votre grimoire de façon traditionnelle blablabla si vous voulez faire votre grimoire entre autres celui-ci je vous ai fait une saga tuto donc n'hésitez pas à aller la voir vous allez dans l'onglet playlist et vous regardez comment fabriquer son grimoire et je vous montre comment on pourrait fabriquer ce grimoire là oui 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 exactement celui-là je vous montre comment le fabriquer de façon très simple vous allez voir si si vous pouvez le faire j'ai des abonnés qui l'ont fait ils m'ont envoyé des photos ils y sont super bien arrivés donc il n'y a pas de raison donc le grimoire c'est toujours intéressant comme je l'ai dit d'en avoir deux un gros pour la maison et un plus petit dans lequel on va pouvoir consigner un petit peu juste nos rituels pratiques dont on a besoin à l'extérieur votre grimoire c'est aussi comment je pourrais vous dire c'est votre journal de bord c'est votre journal intime sentez-vous libre de mettre absolument ce que vous voulez dedans des choses qui vous ressemblent mettez de la magie que vous pratiquez mettez des choses qui vous parlent ne mettez pas des trucs qui servent strictement à rien que vous n'utiliserez jamais non mais il faut que votre livre des ombres ou que votre grimoire soit vraiment votre reflet et qu'il reflète qui vous êtes c'est à dire que votre grimoire c'est vous et vous vous êtes le grimoire il y a une relation comme ça intrinsèque entre les deux donc ne prenez pas exemple sur Pierre-Paul-Jacques qui a fait ça et du coup vous vous dites ah ouais moi aussi il faut que je le fasse non si vous ne l'utilisez jamais c'est bête c'est très très bête vous allez perdre des pages pour rien en plus c'est bête donc mettez uniquement des choses qui vous sont utiles vous pouvez mettre par exemple des poèmes ça peut être des formules des rituels vos recettes des recettes de potions mais des recettes de cuisine aussi de la cuisine witchy ça peut être vraiment tout ça peut être des baumes des cosmétiques faits maison des prières vos rêves des ressentis les phases de la lune vos émotions votre parcours des expériences vos souvenirs bref vous y mettez absolument tout ce que vous voulez mais il faut qu'il vous ressemble et vous êtes libre aussi de faire ce que vous voulez c'est à dire ça peut être un simple cahier ça peut être un classeur aussi ça peut être pourquoi pas en version numérique c'est à dire vous faites un fichier word sur votre ordinateur même si très personnellement je ne suis pas fan d'avoir le pc à côté de mon hôtel en termes d'énergie je ne trouve pas ça très propre d'avoir les énergies de la wifi etc qui viennent polluer vos énergies bon après bien sûr vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais moi je ne suis pas fan je ne suis pas fan bon vous l'aurez compris votre livre des ombres vous êtes libre de le faire comme vous en avez envie et vous devez le faire comme vous en avez envie voilà ensuite bon les bougies je pense que les bougies il n'y a pas besoin d'en parler les bougies alors oui il y a un code couleur dans la magie moderne bien que je vous rappelle qu'à l'époque moyen âge tout ça les bougies de couleur n'existaient pas la couleur coûtait extrêmement cher très souvent c'était ou l'église ou les très très riches qui avaient des bougies de couleur et très souvent on était sur du rouge ou des couleurs voilà naturelles qui étaient faciles à fabriquer mais en soi une bougie c'était de la cire d'abeille avant tout donc couleur jaune beige c'est tout c'est donc plus tard qu'il y a eu ensuite les codes couleurs de la magie vous savez l'homme il aime bien mettre des cases il aime bien dire que rouge ça fait ça que jaune ça fait ça alors que non dans l'extrême on s'en fout puisque la bougie ça représente l'élément du feu avant tout c'est l'incarnation du feu c'est le feu purificateur c'est celui qui va permettre de brûler les plantes de brûler les petits papiers de brûler des intentions de diffuser des choses dans l'air de faire brûler l'enceinte voilà le feu c'est le feu tout simplement feu élément enfin point cardinal du sud bien évidemment bon je vais pas vous faire un cours sur la magie des couleurs parce que il y a beaucoup à dire et puis il existe plein de choses sur internet je vous ferai une vidéo si vous voulez qui traitera du sujet des couleurs de bougies mais très personnellement faites ce que vous avez envie je vous le dis souvent ça en magie il faut que vous fassiez ce que vous avez envie donc si vous voulez utiliser des couleurs pour vos bougies faites prenez des couleurs si pour vous le rouge ça évoque la passion le sang l'amour et bien utilisez les bougies rouges pour l'amour si pour vous le rose représente la romance et l'amitié et bien utilisez du rose si le jaune représente l'argent et la richesse et la chance et bien utilisez du jaune voyez ce que je veux dire ne vous enfermez pas sur des codes qui vous disent voilà c'est comme ça parce que c'est moi qui l'ai décidé et comme moi j'ai écrit un livre qui est apparu chez machin du coup c'est moi qui ai la vérité non personne n'a la vérité en magie déjà d'une part et d'autre part vous faites selon vous comme vous ça va vous parler si pour vous dans votre rituel mettre une bougie rouge ça vous parle pas ou alors ça vous dérange ne le faites pas mettez autre chose partez sur quelque chose de neutre voilà vraiment suivez votre instinct et votre intuition c'est important mais par contre les bougies elles sont importantes peu importe leur couleur il vous faut au moins une bougie quand vous faites un rituel une prière n'importe quoi la bougie est essentielle puisqu'en plus elle représente l'espoir elle permet de chasser les ténèbres etc reprenez plus sa symbolique qui elle a plus d'importance que sa couleur très concrètement c'est comme une assiette on s'en fout du contenant ce qui est important c'est le contenu moi je me fiche de savoir que l'assiette elle est rouge bleu vert tant qu'il y a à manger dedans et qu'en plus c'est bon c'est tout ce que je regarde ensuite on continue avec les cloches les cloches très importantes alors les cloches là aussi elles peuvent prendre plein de formes moultes et variées vous pouvez prendre des petites clochettes vous pouvez prendre pareil tout ce que je vous montre c'est tous des trucs que j'ai trouvé en brocante toutes ces cloches là je les ai trouvées en brocante et pareil elles m'ont coûté mais rien rien mais quand je vous dis rien c'est rien quoi donc quand je vous dis de recycler les choses vraiment faites-le prenez du temps si vous voulez vous faire un joli hôtel prenez le temps d'aller fouiner d'aller fouiller d'aller trouver les objets qui vont vous parler en plus c'est un plaisir parce que du coup vous allez conférer une énergie dans ces objets quand vous aurez trouvé par exemple cette cloche vous allez vous dire ah cette cloche je me souviens c'était un dimanche j'étais avec ma maman on faisait la brocante machin voilà en plus vous allez y mettre des souvenirs et des souvenirs qui vont permettre d'activer les pouvoirs de cet objet c'est à dire que cet objet il va vous devenir personnel parce que vous aurez mis une énergie donc il y a déjà une intention sur cet objet voyez c'est pour ça que c'est important de se créer des souvenirs avec son matériel pour y donner encore plus d'énergie n'oubliez pas que la magie est de l'énergie d'accord la magie ce sont des intentions avant tout si vous achetez tout sur Amazon sur AliExpress sur Wish parce que bah parce que alors oui il y a peut-être le côté pratique parce que vous serez livré peut-être rapidement enfin ça dépend AliExpress et Wish on parle pas d'être livré rapidement là pour le coup mais il y a ce côté froid il n'y aura pas d'âme derrière ça vraiment moi je vous invite à chercher une âme à vous créer un souvenir à faire quelque chose à créer un lien avec vos objets c'est important cloche je vous l'ai pas dit associée à l'élément de l'air à quoi sert la cloche elle sert aussi à attirer les esprits à attirer l'attention c'est à dire que avant de commencer un rituel on utilise la cloche avant et après avant de commencer quelconque rituel mais avant même d'ouvrir la bouche vous faites sonner la cloche comme pour dire eh oh écoutez moi écoutez moi je vais bientôt parler voilà c'est pour vraiment attirer les attentions attirer les énergies attirer les yeux sur vous pour faire comprendre que vous êtes en train de faire quelque chose et que vous avez besoin de l'attention des énergies qui sont autour de vous et ensuite en fin de rituel quand vous avez absolument tout terminé vous refaites teinter votre cloche pour dire merci de votre présence merci d'avoir été là maintenant vous pouvez partir vous pouvez disposer je vous renvoie et je vous remercie voilà donc cloche assez important surtout en extérieur en extérieur ça peut être vraiment très intéressant parce que vous avez toujours des entités des énergies qui peuvent être un petit peu loin de vous mais juste avec le teintement d'une cloche le vent va porter le teintement et les énergies peuvent du coup vous rejoindre autour de votre cercle donc la cloche c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant à avoir pareil si vous n'avez pas de cloche mais qu'à la place vous avez un bol tibétain ne vous embêtez pas acheter une cloche vous utilisez votre bol tibétain qui fait très bien l'affaire enfin sauf si le bol tibétain il fait 3 mètres de diamètre mais si c'est un petit bol tibétain ça va très bien comme je vous l'ai dit n'achetez pas des choses que vous avez déjà ou que vous pouvez détourner ensuite ensuite ben ensuite enfin ensuite le chaudron bien évidemment enfin alors ce chaudron il en aurait à dire il en aurait à dire ce chaudron le chaudron l'outil emblématique de la sorcière mais il faut savoir que le chaudron en fait n'est absolument pas propre à la sorcellerie le chaudron remonte à l'époque des druides remonte même à l'époque de l'antiquité je vous envoie d'ailleurs à jouer les curieux chercher il y a des chaudrons très connus des chaudrons qu'on a retrouvé à l'époque nordique viking entre guillemets des chaudrons qui permettaient de ressusciter qui permettaient de régénérer les soldats des chaudrons qui permettaient de créer les filtres pour les druides etc le chaudron j'ai envie de dire à la rigueur ce serait plus une tradition celtique celtique druidique nordique on en retrouve aussi dans l'antiquité à l'époque romaine et grecque on retrouve la symbolique du chaudron mais très concrètement le chaudron n'a rien à voir avec les sorcières rien du tout du tout du tout que d'alniche n'a rien n'a rien mais pourquoi le chaudron aujourd'hui est associé à la sorcière et bien tout simplement je vous rappelle que le chaudron c'est un fait tout c'est une casserole c'est une marmite dans laquelle on faisait la soupe dans laquelle on faisait tout et que la sorcellerie a grandi principalement à l'époque du moyen âge et du médiéval et que à l'époque tout le monde avait un chaudron dans sa maison puisque c'était des casseroles de l'époque d'ailleurs l'anse comme ça permettait de pouvoir accrocher à la crémaillère qui était au dessus de la cheminée et les trois pieds tout simplement pour poser à terre mais bien évidemment l'homme aime détourner plein de choses et attribuer plein de symboliques au chaudron donc le chaudron c'est devenu paré et incarne la matrice de la femme donc c'est un c'est un outil purement féminin qui incarne vraiment la symbolique du féminin sacré les trois pieds du chaudron représentent la triple déesse donc soit et quatre donc la tréesse tricéphale à savoir la vestale la jeune fille la mère et la vieille femme et voilà c'est vraiment un outil indispensable pourquoi le chaudron est très utile parce qu'il va pouvoir nous servir à plein de choses on va pouvoir faire bien sûr potions et filtres à l'intérieur on va pouvoir l'utiliser comme incinérateur on va pouvoir l'utiliser comme encensoir faire brûler des plantes faire des feux aussi à l'extérieur parce que vous savez que faire un feu à l'extérieur tout dépend dans quel coin de la France ou du monde vous habitez mais ça peut être puni quand même par la loi donc il est plus prudent de prendre son petit chaudron et de se faire un petit feu dans le chaudron au moins on prend moins de risques et c'est vraiment un outil j'ai envie de dire qui est pour moi que je ne pourrais pas enlever de ma pratique très concrètement à tel point que j'en ai plusieurs là vous voyez par exemple ce petit chaudron c'est le petit chaudron qui va bien sur les hôtels mais j'ai aussi la version Big Mama donc la version Big Mama voilà qui me permet ça c'est vraiment le chaudron que je vais utiliser en extérieur quand j'ai besoin alors ça va peut-être vous faire rire ce que je vais vous dire mais principalement moi j'ai des chaudrons qui sont en cuivre comme vous pouvez le voir que j'entretiens j'en prends grand soin je fais en sorte qu'ils ne rouillent pas qu'ils ne s'oxydent pas ni rien parce que lorsque je fais des sabbats et des festivités en extérieur je réalise vraiment un feu je mets mon trépied je mets mon chaudron et je fais la soupe je fais vraiment ma cuisine entre guillemets ma cuisine sorcière ma cuisine de sabbats je la fais dans le chaudron mon chaudron me sert vraiment de réceptacle pour célébrer les sabbats donc c'est pour ça que j'en ai un gros qui sert pour l'extérieur un petit qui sert pour les hôtels et j'en ai même un médium aussi non mais je vous explique non non mais me jugez pas s'il vous plaît me jugez pas bon sang j'ai une vraie passion pour les chaudrons j'y peux rien donc j'en ai même un médium un médium qui lui va plutôt me servir pour consacrer et charger par exemple pour faire du sel consacré pour faire mon eau de lune pour faire certains travaux en fait c'est ridicule parce qu'on pourrait tout faire dans le même chaudron je suis bien d'accord avec vous et c'est ce que je vous invite aussi à faire mais moi comme je souffre de comment on pourrait appeler ça de débilité je crois je pense ce sera le terme le plus approprié donc comme je souffre de cette maladie incurable j'aime bien en fait cataloguer et ne pas avoir le même usage pour les mêmes trucs tout simplement je sais c'est idiot je sais c'est stupide sachant que je suis le premier dans mes vidéos à vous dire que vous n'avez pas besoin de tout ça pour pratiquer la magie le gars se contredit mais c'est pas grave j'assume j'assume complètement et j'en ai aussi un autre que vous pouvez voir ici qui est sur mon hôtel alors lui il est plus particulier parce que comme vous pouvez le voir il n'a pas de trépied il n'a pas de trépied lui et en fait je l'utilise plus comme symbolique là pour mes tout ce qui est mes fumigations pour faire brûler mes papiers pour c'est un peu ma poubelle d'hôtel c'est à dire que vraiment je vais y jeter quand j'ai besoin de mettre quand je fais brûler de la sauge hop je jette dedans quand j'ai besoin de mettre du sel tout ça je jette dedans c'est vraiment voilà ma poubelle d'hôtel on pourrait dire donc comme vous l'aurez compris chaudron outil très important associé à l'eau évidemment pour les chaudrons c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour les chaudrons vous avez plusieurs types de chaudrons vous avez les chaudrons en fonte qui sont très utilisés pour les transformer en miroir pour donc on met on va mettre de l'eau dedans et ensuite on va allumer une petite bougie et on regarde au fond et ça va permettre ça va permettre de créer un miroir noir pour pratiquer la divination le spiritisme etc la fonte c'est bien et en même temps c'est un peu contraignant à entretenir par rapport au cuivre le cuivre franchement c'est super simple à entretenir vous faites un mélange de farine de sel et de vinaigre à part entière vous appliquez vous allez voir ça va décaper votre chaudron il va devenir super beau super clean c'est moins cher que le miroir et compagnie c'est naturel en plus c'est très efficace mais le cuivre c'est facile à entretenir et la fonte c'est moins facile parce que la fonte peut rouiller la fonte c'est du fer je vous le rappelle donc le fer du coup si vous mettez des plantes que vous faites certains rituels avec les plantes ça peut oxyder vos plantes potentiellement surtout si votre chaudron en fonte n'est pas neuf et qu'il a commencé à s'émailler c'est pas très bon de manger avec dedans moi je vous aurais averti et surtout le problème de la fonte c'est que c'est très cher aussi c'est très lourd parce que juste un chaudron comme ça en fonte je vous garantis que j'arriverais pas à le porter tellement c'est lourd alors imaginez le Big Mama là que j'ai à côté c'est importable donc c'est joli les chaudrons en fonte mais voilà je vous conseille d'en avoir un tout petit si vous voulez faire un petit miroir noir éventuellement mais sinon c'est pas utile et surtout que les chaudrons en cuivre vous les trouverez plus facilement que les chaudrons en fonte ensuite nous allons parler de Avada Cadavra et là je perds la moitié de ma communauté parce que elle est toute décédée dans notre souffrance on va bien sûr parler de la baguette alors la baguette merci Harry Potter pour les nombreux clichés que tu nous as apportés au fil des années merci énormément mais la baguette c'est vraiment un outil indispensable dans la magie que vous pouvez aussi remplacer par le bâton tout dépend quelle est votre préférence bien que le bâton de chamane ou le bâton de sorcier il est vraiment sa propre fonction la baguette a quand même une fonction assez similaire avec le bâton très concrètement puisque la baguette permet de commander les choses permet de diriger l'énergie la baguette c'est le prolongement de votre bras d'ailleurs pour avoir la taille parfaite de votre baguette il faut partir du coude jusqu'à votre majeur voilà et là vous aurez la taille parfaite de votre baguette la baguette donc c'est le prolongement de votre bras c'est ce qui va permettre de pouvoir diriger l'énergie c'est ce qui va pouvoir permettre aussi de la faire bouger de la mettre en mouvement si par exemple vous êtes dans un cercle et que vous voulez vraiment enfermer le cercle et créer une zone de mouvement qui va attirer les énergies vous allez comme ça tourner votre baguette pour faire une sorte de vortex on va commander avec on va bannir avec on va enfin vraiment vous l'aurez compris la baguette bah pour le coup c'est cliché mais ce que Harry Potter fait avec sa baguette c'est ce qu'on fait en fait en magie voilà tout simplement même si c'est évidemment bien plus complexe que ça mais c'est pour vous vulgariser le truc pour que vous puissiez l'intégrer donc rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à la baguette certains l'associent à l'élément du feu moi j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arriverai jamais donc pour moi la baguette c'est l'élément de l'air la tamé c'est le feu et la baguette c'est l'air beaucoup disent l'inverse la tamé l'air la baguette le feu bon là aussi vous faites que selon ce que ça vous parle à vous d'accord la baguette il existe plusieurs bois pour la réaliser bois de coudrier donc noistier ça peut être du chêne ça peut être du frêne ça peut être du saule ça peut être de l'aubépine tout dépend l'intention tout dépend le travail spirituel et magique que vous voulez faire avec moi je vous recommande si vous savez pas trop vers quoi vous dirigez prenez soit du coudrier ou du chêne donc coudrier c'est du noistier vous avez aussi le sureau et oui non non c'est si la baguette de sureau existe bien ce n'est pas un mythe il n'y a pas que Dumbledore qui a une baguette de sureau mais partez plutôt sur soit du coudrier soit du chêne c'est ce qu'il y a de plus j'ai envie de dire classique et efficace quand on ne s'y connait pas trop quand on ne connait pas les essences de bois et leur correspondance dirigez-vous vers du noistier ou du chêne le chêne est plus facile à trouver que le noistier donc voilà partez sur le chêne le chêne en plus c'est associé à la lumière à tout ce qui est guérison le chêne c'est un bois que les druides aiment beaucoup travailler donc le chêne ça va très bien le coudrier il est un peu plus ambivalent dire qu'il va être associé à la fois à la magie lumineuse à la magie un peu plus sombre voilà c'est une magie on va dire que le coudrier c'est le chêne mais version plus voilà et bien sûr votre baguette vous la décorez comme vous voulez avec des rubans avec des pierres avec des sigils vous la gravez vous faites ce que vous voulez bref et pareil pour la récolter ça je vous le dis souvent évitez de prélever sur les arbres vous êtes gentil je pense que si on venait avec une scie pour vous prélever un doigt je ne suis pas sûr que vous soyez vous soyez d'accord donc sur ce même principe là vous venez pas avec une tronçonneuse pour scier l'arbre complet pour récolter juste une branche si vous devez récolter sur l'arbre vous êtes gentil de lui demander sa permission vous faites un petit rituel vous faites quelque chose vraiment de très stylisé très ritualisé vous lui demandez sa permission vous lui laissez une petite offrande si possible et s'il vous plaît vous prenez un petit peu de terre une fois que vous avez coupé la branche vous prenez un petit peu de terre et vous venez la mettre là où vous avez coupé la branche ça va permettre au bois de pouvoir cicatriser à chaque fois qu'on prélève des plantes du bois n'importe quoi prenez toujours de la terre et vous mettez sur la blessure c'est pour les arbres pour les végétaux ça fait office de pansement d'accord essayez d'y penser c'est important mais sinon vous prenez le bois qu'il y a par terre la nature vous offre déjà tout donc vous prenez ce qu'il y a par terre là vous demandez ce qu'il y a sur ma baguette tout simplement c'est un fil de cuivre que j'ai mis tout le long moi j'aime bien mettre du cuivre c'est un matériau qui est extrêmement conducteur c'est connu d'ailleurs l'électricité que vous recevez chez vous c'est dans des câbles de cuivre justement le cuivre c'est très conducteur et moi j'aime bien mettre justement ce conducteur à savoir de la pierre jusqu'à la pointe de la baguette ça va vraiment permettre de pouvoir la connecter c'est à dire que lorsque je l'ai en main l'électricité que j'ai dans mon corps parce qu'on est composé d'électricité naturelle l'électricité que j'ai dans mon corps va pouvoir partir dans le fil de cuivre et pouf ressortir après par l'extérieur ce qui permet vraiment de pouvoir diriger l'énergie comme on la veut de pouvoir utiliser sa propre électricité du corps pour pouvoir se connecter avec les autres énergies qu'il y a autour de nous pensez-y ensuite par quoi continuons les amis ? le sel bien évidemment le sel le sel le sel je ne vais pas vous faire un cours là-dessus le sel vous me prenez du sel classique sel de mer la baleine sel fin gros sel on s'en fiche mais vous me prenez du sel si vous n'êtes pas trop fan alors dans le meilleur sel quand même je vous recommanderais de prendre de la fleur de sel c'est-à-dire le sel qui est le moins traité possible c'est comme le sucre prenez plus de la cassonade que du sucre blanc le sucre roux est un peu moins mauvais que le sucre blanc même s'il est encore raffiné c'est toujours moins pire que le sucre blanc la fleur de sel c'est pareil c'est légèrement moins pire que le sel blanc bien fin bien traité bien raffiné même si le sel dans l'extrême ça reste du sel d'accord alors la question du sel rose et du sel noir d'Himalaya qu'est-ce que j'en pense j'en pense que j'en ai du sel noir et du sel rose et que c'est vrai que je suis très partagé en fait je suis partagé parce qu'il faut savoir que le sel d'Himalaya ce qu'on appelle sel d'Himalaya c'est dur à dire qu'il soit rose ou qu'il soit noir il n'est pas du tout prélevé dans l'Himalaya on se met d'accord il est plutôt prélevé dans des carrières qui sont dans des pays un petit peu plus bas pas dans des conditions épouvantables je tiens à vous le dire les mineurs ont des salaires absolument ridicules voire presque pas de salaire ils évoluent dans des conditions plus qu'exécrables donc votre sel que tous les instagrammeuses et sorcières influentes youtubeuses mettent en avant et prônent non je suis contre en fait cet aspect de prôner en disant que le sel noir ou le sel rose d'Himalaya est plus efficace que le sel blanc c'est d'une part totalement ridicule parce que du sodium c'est du sodium tout simplement le sel c'est du sel qu'il soit rose qu'il soit blanc qu'il soit vert qu'il vienne de Mars de Vénus ou de la Terre c'est du sel le sodium c'est du sel c'est aussi simple que ça donc il n'est pas plus efficace le sel noir d'Himalaya on ne fait pas de la magie noire avec le sel rose on ne fait pas de la magie rouge avec non c'est complètement débile c'est du sel point barre c'est tout simplement il va avoir d'autres vertus moi c'est pour ça que je l'utilise parce que le sel classique blanc provient de la mer il provient de l'eau c'est à dire que je ne veux pas vous raconter le processus aller à Aigmort en plus c'est très joli la Camargue aller à Aigmort aller visiter les salins du midi vous aurez un meilleur cours que là mais en revanche le sel rose et le sel noir d'Himalaya n'est pas issu de l'eau c'est du sel qui est issu de la terre donc du coup il va avoir d'autres propriétés il va avoir entre autres des propriétés qui sont reliées et connectées à la terre tout simplement voilà pourquoi j'en ai mais j'en ai peu parce que comme je l'ai dit je suis contre les conditions en fait dans lesquelles il est extrait donc c'est pour ça que j'en ai pour certains rituels mais je vous cache pas que ce sel là je dois l'avoir depuis des siècles et c'est le même c'est exactement le même ensuite bon les cristaux bien évidemment très important d'avoir des cristaux sur votre hôtel et en magie je vais pas vous faire un cours de lithothérapie là encore mais les cristaux font partie de la magie donc important ensuite on va alors attendez je suis en train de réfléchir en termes de gros outils les plus classiques les plus traditionnels je crois qu'on a fait le tour maintenant on va partir sur des outils un petit peu plus atypiques et qui sont plutôt secondaires et dont vous n'avez pas forcément besoin pour travailler la magie mais c'est quand même bien d'en avoir alors le premier c'est un miroir évidemment miroir pour faire plusieurs rituels comme par exemple vous avez le rituel du roi de carreau alors pour ceux qui ne connaissent absolument pas de quoi je parle tant mieux tant mieux tant mieux mais en gros le rituel du roi de carreau ça serait une sorte de Bloody Mary pour vulgariser pour vulgariser mais entre autres le miroir ça permet de se connecter avec les autres mondes ça permet de faire de la divination avec ça permet aussi d'avoir une surface réfléchissante quand on travaille avec certains sortilèges comme par exemple quand vous couplez avec de l'oeil de tigre etc pour faire en fait des rituels de réflexion pour renvoyer le sort c'est toujours intéressant d'avoir des miroirs miroir à main ça va très bien vous n'avez pas besoin d'avoir un gros miroir lui aussi je l'avais payé une misère je crois genre un euro dans une brocante ça va très très bien aussi ensuite 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 mortier et pilon alors ça aussi très utile mortier et pilon ça ressemble un peu il pèse une tonne le mien mortier et pilon c'est associé avec le chaudron puisque effectivement c'est un outil alors c'est je ne vais pas je pense que vous aurez compris mais c'est un outil à la fois masculin et féminin féminin masculin voilà on ne va pas épiloguer donc le mortier c'est très utile parce que si vous n'avez pas de chaudron vous pouvez utiliser votre mortier comme chaudron et puis en plus s'il est en métal vous pouvez même l'utiliser comme cloche non mais c'est le bon plan un mortier parce que ça fait chaudron ça fait cloche bol tibétain en même temps ça fait encensoir ça fait tout en fait la magie devrait se résumer un mortier un pilon donc bah non mais sans plaisanter sans plaisanter le mortier et le pilon vont permettre de pouvoir concasser vos encens vos plantes etc ça va permettre de pouvoir faire de la poudre pour plein de choses si vous faites par exemple vos propres encens vous allez pouvoir mixer vos propres plantes vos propres résines et faire l'encens que vous voulez vous allez pouvoir aussi faire certaines potions certains filtres vraiment tout vous faites absolument tout ce que vous voulez avec vous pouvez l'utiliser comme incinérateur et je vous recommande d'avoir un mortier et un pilon qui soit lourd c'est à dire que plus il est lourd moins vous aurez de difficultés à écraser les choses bah oui c'est logique parce qu'un mortier qui est lourd c'est lui qui va faire le travail presque tout seul que si vous avez un mortier et un pilon qui est léger vous allez devoir mettre plus d'énergie pour écraser ça va être chiant et ça va finir par vous faire mal au poignet donc voilà investissez plutôt dans un mortier et un pilon qui soit lourd il peut être en pierre il peut être en métal alors il peut être en bois aussi mais comme je l'ai dit le bois du coup va être plus léger et ça va être un petit peu plus contraignant pour faire les choses mais le mortier et pilon c'est aussi un accessoire qui est très utile je vais pas dire indispensable parce qu'on peut s'en passer mais il est utile en revanche ça peut être un outil indispensable pour quelqu'un qui débute parce que comme je vous l'ai dit sans rire sans rire prenez par exemple un mortier comme ça en métal ça fait office de cloche parce qu'il a une résonance vous pouvez l'utiliser aussi comme chaudron comme incinérateur donc non non sans blague pour un débutant un mortier un pilon ça peut être le bon plan franchement ensuite bon bien évidemment les pots les pots les bouteilles les fioles tout ça à quoi ça va vous servir ? et bien tout simplement à mettre vos plantes séchées à mettre vos filtres vos ongans vos huiles etc n'oubliez pas de les étiqueter c'est toujours intéressant sauf si vous connaissez bien vos plantes que vous connaissez absolument tout ce qu'il y a dans les fioles mais on n'est quand même pas à l'abri de faire une erreur surtout si vous manipulez certaines plantes comme moi avec type de la belladone la datura etc on n'est pas à l'abri quand même d'une petite erreur donc bon ce serait couillon quand même de se retrouver avec une tisane à la belladone donc pensez à bien étiqueter pour éviter les impairs là aussi tout ce qui est fioles et compagnie vous n'avez pas besoin d'acheter des 100 et des 1000 vous allez dans des magasins type Jiffy Action Babou tous ces trucs là vous allez trouver des fioles à 50 centimes même pas à 1 euro et compagnie ça ira très bien les pots ça vous savez ce que c'est ça ça c'est des petits pots de sauce tomate que j'ai lavés ça va très très bien vraiment recycler un maximum ce que vous achetez si par exemple vous êtes fan de la confiture vous mangez beaucoup de confiture et bien gardez vos pots de confiture et vous les recyclez pourquoi acheter des trucs que vous avez certainement déjà dans vos placards donc on s'en fout de savoir que ça c'est joli et que ça c'est moche ce qui est important c'est ce que ça contient dedans c'est que ça permet de pouvoir fermer de façon hermétique que c'est pratique à ranger ça honnêtement oui c'est joli mais c'est pas pratique à ranger ça c'est moche mais c'est pratique à ranger donc il y a des fois alors rien ne vous empêche d'acheter des jolies choses aussi c'est par exemple vous avez je sais pas moi une jolie potion qui a une jolie couleur une jolie huile un truc comme ça pourquoi pas mais ne vous embêtez pas acheter des trucs je suis sûr que vous avez tout ce qu'il faut pour recycler ensuite 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 les poupées alors ça aussi les poupées les poupées c'est très important les poupées c'est très important blague à part on ne plante pas que des épingles dedans les poupées pareil je vous invite à les faire vous même et ça j'insiste allègrement dessus faites vos poupées vous même peu importe en ce que c'est si c'est des poupées en toile si c'est des poupées en plantes en herbe en tout ce que vous voulez en maïs en blé en jon je m'en fous mais il faut que vous les fassiez vous même ne les achetez pas je vous en supplie parce que à titre d'exemple une poupée comme ça sur Amazon par exemple elle était à combien je crois 22 ou 23 euros alors j'avais adoré le modèle donc du coup je m'étais inspiré du modèle que j'avais vu sur Amazon et la mienne m'a coûté absolument rien c'est à dire qu'entre la ouate la ouate un gros sac de ouate je crois que c'était 6 euros et j'avais un kilo de ouate je sais pas si vous vous représentez un kilo de ouate la ouate c'est extrêmement léger mon sac il doit faire je peux rentrer dedans je pense donc mon sac de ouate plus un mètre de coton blanc tout ce qu'il y a de plus classique des boutons que j'avais déjà dans dans mon tiroir à cosplay du fil que j'avais déjà bref en admettant vous achetez le fil le tissu la ouate les boutons ça va vous revenir en tout et pour tout pour 10 euros en mercerie et croyez moi que 1 mètre de coton avec 1 kilo de ouate vous allez faire 500 poupées dedans voilà donc 10 euros pour 500 poupées comparé à Amazon 22 euros une seule poupée qui est fabriquée en plus par on ne sait pas qui et on ne sait où qui a certainement des énergies qui sont pas très propres moi je dis non moi je dis non donc poupées important ça permet de pouvoir travailler plein de choses à la fois des rituels d'exorcisme de guérison de protection de bannissement d'envoûtement de maléfice et de tout ce que vous voulez avec très concrètement et enlevez moi ce cliché de la poupée vaudou parce que la poupée faites des recherches vous verrez que je ne vous ment pas j'ai quand même fait du latin j'ai fait 5 ans de latin donc je sais de quoi je parle mais la poupée par exemple était utilisée dans l'antiquité en Egypte on utilisait les poupées en Rome antique on utilisait les poupées en Grèce antique on utilisait aussi les poupées donc vous m'enlevez ce cliché du vaudou parce que c'est une connerie incommensurable la poupée a de tout le temps existé voilà et c'est effectivement un outil très utile dans la magie on continue justement dans l'univers des poupées avec un autre outil qui est très intéressant que j'ai là dans ce petit sachet il s'agit des rubans alors ça aussi les rubans c'est franchement super utile les rubans les cordons tout ce qui permet de faire des liens faites moi s'il vous plaît une collection de rubans pareil vous allez dans votre mercerie vous prenez un mètre de chaque couleur vous faites un joli arc-en-ciel regardez alors je ne vais pas tout vous déballer parce que je me suis fait flic à tout saucissonner voilà mais j'ai pris rouge orange jaune jaune citron vert bleu rose violet blanc noir vous faites un mètre de ruban un mètre enfin oui un mètre de ruban selon votre mercerie c'est entre 80 centimes et 1 euro donc vous prenez les couleurs de l'arc-en-ciel avec du blanc du noir vous en avez pour maxi allez 8, 9, 10 euros grand maximum et vous aurez 10 mètres de ruban et les rubans vous allez pouvoir les utiliser en magie pour plein de choses c'est à dire pour faire des rituels de liens ou au contraire pour enlever des liens pour renforcer des liens pour créer des liens pour bloquer quelqu'un pour bannir pour encore une fois pour maudire aussi mais pour délivrer quelqu'un qui a des liens pour délivrer une maison pour débloquer une situation bref les rubans les cordons tout ce que vous voulez je m'en fous mais tant de la ficelle aussi si vous voulez ça fonctionne par exemple du fil à broder pourquoi pas mais tout ce qui permet de lier faites moi le plaisir d'avoir des choses dans ce style là voilà ensuite qu'est-ce qui le nous manque on va bien sûr avoir tout ce qui est petites décorations petites décorations d'hôtel je vous montrerai ensuite les grosses pièces type balai et bâton de mage mais là ça rentre pas dans la caméra donc je vais vous montrer après on a aussi tout ce qui est décorations d'hôtel comme par exemple une nappe d'hôtel pourquoi la nappe tout simplement parce que ça permet de délimiter votre espace si vous n'avez pas la chance d'avoir un meuble qui soit dédié à votre hôtel le fait de placer de mettre une nappe sur une table ou n'importe quoi le temps de faire votre rituel ça va créer votre espace d'accord ça va faire votre hôtel donc la nappe c'est plus pour l'aspect un petit peu officiel du truc et pour délimiter votre espace sacré d'accord boussole boussole très utile aussi pour connaître votre nord alors si vous connaissez la nature et que vous savez comment le soleil se lève je vous rappelle que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest donc forcément si vous captez où est-ce que le soleil se lève et où est-ce qu'il se couche normalement vous trouvez le nord et le sud en principe en principe à 2-3 degrés près normalement vous êtes dedans voilà mais bon dans le doute vous prenez une boussole pareil les boussole ça coûte 3 francs 6 sous vraiment croyez-moi celle-ci elle est en laiton ça fait des siècles que je l'ai je ne sais même plus de quand je l'ai je crois qu'elle doit avoir au moins 15 ans enfin si elle doit avoir au moins 15 ans cette boussole je crois que j'avais dû l'acheter sur Amazon 2-3 euros un truc comme ça elle fonctionne très bien et voilà donc petite boussole très utile mais boussole c'est aussi utile si vous pratiquez à l'extérieur parce qu'à la rigueur dans votre maison vous savez où est-ce que le soleil se couche et se lève mais par contre si vous pratiquez à l'extérieur bah on n'est pas forcément habitué de savoir où est-ce qu'il se couche où est-ce qu'il se lève etc donc c'est bien de pouvoir avoir le nord etc et surtout si vous travaillez avec les éléments pouvoir les placer selon leur point cardinal c'est intéressant à savoir naturellement la déité sur votre hôtel c'est pas obligatoire c'est pour ça que je vous la présente pas comme outil parce que la déité c'est vraiment propre à chacun d'entre vous j'ai Angel qui est en train de démonter la porte parce qu'elle va rentrer dans la chambre donc oui moi j'ai mis un baphomet parce que je suis sataniste je vénère Satan euh non pitié pas les clichés non comme je l'ai dit la déité c'est vraiment quelque chose qui est très personnel sentez-vous libre d'en mettre une ou pas moi je ne me sens pas appartenir ni au dieu cornu ni à la triple déesse je suis pas du tout dans ce mouvement de wicca et par conséquent je me sens plus appartenir en fait à la terre à Pachamama à Gaïa donc pour moi j'ai pas besoin d'avoir une représentation de la terre j'ouvre juste ma fenêtre et quand je vois ma nature j'ai la représentation de ma déité tout simplement et pourquoi j'ai pris le baphomet parce que le baphomet n'incarne absolument pas Lucifer je vous l'ai déjà expliqué main de m'entreprise c'est plutôt une figure alchimique qui a là aussi une histoire très très longue mais en gros ce que vous devez retenir du baphomet c'est qu'il représente absolument l'égalité la dualité tout ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas puisque entre autres sur ses avant-bras est marqué Solvée et Coagula Solvée c'est dissoudre Coagula c'est coagulé donc ce sont deux opposés et deux principes alchimiques on va retrouver plein de symboliques sur le baphomet comme le soleil et la lune toujours pour cette dualité il va avoir une poitrine de femme avec le caducée d'Hermès au niveau du ventre qui va représenter le côté phallique donc le côté masculin sacré avec la poitrine donc le féminin sacré son visage c'est un mixte entre l'humain une tête de chien une tête de bouc etc etc la flamme qu'il a au-dessus de sa tête représente l'illumination divine le savoir sacré etc etc il n'est en rien la représentation de Lucifer voilà donc c'est pourquoi moi je l'ai pris lui parce que c'est une figure qui me parle et comme vous le savez je suis un être à la fois d'ombre et de lumière je travaille avec les deux j'aime travailler avec les deux je trouve mon équilibre dans les deux et je vous l'ai toujours dit aussi la magie c'est avant tout le travail de l'équilibre on ne travaille pas que pour la lumière on ne travaille pas que pour l'ombre c'est complètement ridicule dans notre vie la vie n'est pas ni blanche ni noire c'est plutôt un camélieu de gris et parfois il faut faire appel à une teinte plus foncée plus claire etc pour rééquilibrer quand il y a un déséquilibre dans notre vie si vous travaillez tout le temps dans la lumière et que vous faites appel à la lumière pour régler un problème de lumière c'est complètement débile et pareil pour l'ombre c'est aussi absurde donc il y a un moment donné où il faut savoir rééquilibrer les choses ensuite on passe à tout ce qui est petites décos d'hôtel des petites choses que vous pouvez trouver dans la nature et que je vous invite à fouiner comme par exemple des os des plumes des cailloux des coquillages toutes ces choses là qui vont être des éléments naturels vous pouvez mettre aussi des petites plantes sur votre hôtel moi par exemple j'utilise des cactus parce que les cactus ont tendance à repousser l'énergie ils la captent en même temps et ils repoussent l'énergie et les épines peuvent être très utiles aussi dans certains types de rituels dont je ne parlerai pas ici dans cette chaîne là mais voilà ensuite qu'est-ce qu'on va avoir comme outil encore avant que je passe aux deux gros derrière moi oui si les petites épées j'ai oublié de vous montrer les petites épées les petites épées tout simplement c'est ce que moi j'utilise comme aiguille tout simplement alors regardez je vous montre alors non c'est pas forcément pour planter dans les poupées pas que non pas du tout c'est que ces épées là elles peuvent aussi intervenir dans certains rituels pour avoir la symbolique de la justice pour avoir la symbolique de quelque chose qui tranche un peu une sorte d'équilibre mais ça peut aussi représenter un blocage si par exemple un exemple tout bête mais si vous plantez une petite épée dans une poupée ça veut pas forcément dire pour faire du mal mais ça peut être par exemple un problème physique de santé donc c'est pour représenter la douleur imaginons que vous ayez un problème de genou que votre genou droit vous fait toujours mal et qu'on va faire un rituel de santé et bien je vais planter justement une épée ou une aiguille dans le genou droit pour symboliser cette douleur qui est toujours présente et ensuite on va travailler de façon à retirer la douleur d'accord donc là encore s'il vous plaît on arrête les clichés avec les aiguilles les poupées etc etc parce que dans la magie il y a plein d'outils qui ont été détournés pour faire des trucs pas très propres alors que non c'est faux et archi faux qu'on soit bien d'accord là dessus ensuite bien évidemment des petites carafes pour mettre vos os vos huiles ça c'est toujours utile les chandeliers les bougeoirs pour mettre vos bougies bien évidemment bien que ce soit franchement pas obligatoire si vous avez des gros cierges comme ça qu'ils tiennent tout seul vous n'avez pas besoin de bougeoirs donc encore des sous gaspillés inutilement et puis je crois que c'est tout les amis on a fait le tour donc maintenant je vais vous montrer les deux grosses pièces de magie qui elles sont assez importantes et font partie pour le coup du cliché du folklore des magiciens allez on commence avec le bâton de mage ou le bâton de chaman aussi donc le bâton il va avoir un peu le même principe que la baguette c'est à dire que le bâton est là pour commander les énergies aussi mais avec une façon un petit peu plus comment on pourrait dire un peu plus forte forte et affirmée c'est à dire que le bâton de magicien il va vraiment permettre de pouvoir lancer l'intention de pouvoir contrôler les énergies on va pouvoir aussi taper le sol comme pour ordonner quelque chose on va pouvoir aussi quand on tape sur le sol c'est aussi pour émettre une onde psychique énergétique une onde de force pour affirmer quelque chose pour empêcher quelque chose c'est à dire que si vous avez une entité maléfique qui vient vers vous le fait de taper c'est pour montrer que vous n'avez pas peur d'elle et que comme si on tapait du pied non je ne suis pas d'accord non tu ne me feras pas de mal etc et ainsi ça permet de repousser l'ennemi ou l'attaque puis le bâton permet aussi tout simplement de pouvoir se tenir quand on a besoin de marcher c'est aussi le soutien le support c'est sur lequel on va pouvoir s'appuyer fermement le bâton d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il est repris dans le tarot puisque le bâton c'est vraiment tout ce qui est soutien c'est celui aussi qui permet de prendre des décisions c'est celui qui permet d'ordonner c'est aussi le symbole du leader puisque si je prends Gandalf Moïse tous ceux que vous voulez toutes les grandes figures très souvent ils ont un bâton parce que c'est aussi un symbole de suprématie de supériorité c'est un symbole de sagesse également et puis le bâton il a aussi une représentation phallique c'est d'ailleurs pour ça que très souvent on voit des sorciers ou des magiciens avec un bâton et rarement très rarement des sorcières avec un bâton les sorcières alors je suis désolé c'est du sexisme complet c'est du sexisme mais la sorcière on va lui coller comme outil le fameux balai donc le fameux balai de sorcières et oui tout simplement parce que la femme a la cuisine la femme la maison la femme fait le ménage non mais je vous jure je rigole pas le balai est associé à la femme comme je vous l'ai dit l'homme il a le pouvoir il a la sagesse d'ailleurs si vous regardez un peu dans l'histoire des sorciers des procès de sorcellerie rares sont les hommes qui ont été brûlés très souvent c'est fait des femmes parce que les femmes portaient le diable en elles alors qu'un homme un homme prenez par exemple Nostradamus un homme qui fait les mêmes choses et bien lui sera considéré comme un astronome un homme de science un homme de savoir quelqu'un qu'on respecte alors que concrètement lui aussi il invoque le diable mais comme c'est un homme on ne lui fera rien non mais on rigole mais c'est je suis en plein dedans donc le balai de la sorcière à quoi est-ce qu'il sert exactement d'une part le balai de sorcière c'est bien de le faire soi-même celui-ci je ne vais pas vous le remontrer je vous ai fait la vidéo sur comment faire votre balai de sorcière avec déjeuner du bois naturel etc etc donc vous allez voir la vidéo merci le balai de sorcière le balai à quoi il sert exactement alors non pas à voler j'ai essayé je me suis pété une jambe pas du tout il ne sert pas du tout à voler mais il sert vraiment à nettoyer au sens propre comme figuré parce que d'une part il est trop grand ça rentre pas d'une part d'une part le balai c'est un balai traditionnel classique c'est à dire qu'à l'époque il n'y avait pas de babou il n'y avait pas de foirefouille il n'y avait pas de jiffy qui vendait des balais de paille et en plastique etc donc on fabriquait les balais soi-même donc c'est un balai avant tout qui avait un usage pour nettoyer mais ensuite dans la pratique spirituelle il permet de nettoyer au sens propre et figuré alors pourquoi propre ? propre dans le sens où on va pouvoir nettoyer l'espace on va pouvoir nettoyer sa maison on va pouvoir nettoyer aussi lorsqu'on a tracé un cercle avec du sel on va pouvoir nettoyer ce sel avec le balai d'accord ? attention important on balaye toujours de l'est à l'ouest on suit la course du soleil pour suivre les énergies lumineuses d'accord ? c'est un détail mais c'est un détail qui compte et ensuite spirituellement pour chasser les mauvaises énergies alors là pour le coup on va le faire dans le sens inverse donc quand on a besoin de nettoyer sa maison au sens propre on va vraiment utiliser la partie brosse et quand on doit chasser les mauvaises énergies et bien c'est le coup c'est le cas de le dire allez du balai du balai du balai et on chasse on va prendre la brosse un petit peu comme arme de défense pour chasser l'énergie on peut aussi utiliser un bâton de fumigation type de la souge et on va utiliser donc le combo avec la sauge et hop en même temps très souvent il faut le faire à deux il y en a un qui passe avec la fumigation et l'autre qui passe avec le balai et qui va permettre de pouvoir chasser et on pousse généralement on pousse les énergies vers l'extérieur vers la porte vers la sortie vers les fenêtres donc on ouvre toutes les fenêtres à ce moment là toutes les fenêtres les portes etc et on chasse les énergies comme ça à coup de balai et puis bien évidemment c'est tout simplement le cliché de la sorcière le balai mais c'est aussi un symbole de pouvoir le balai parce que celui qui détient le balai très souvent ne négligez pas les clichés c'est à dire que la femme au foyer est peut-être perçue comme étant une bonne à rien qui fait le ménage qui fait la popote etc mais concrètement c'est une femme de pouvoir c'est elle qui détient le pouvoir dans la maison c'est elle qui fait tout c'est elle qui décide de tout dans la maison donc le fait d'avoir un balai c'est aussi un synonyme de pouvoir de pouvoir sur le foyer sur la famille c'est aussi le symbole de je contrôle ma vie c'est moi qui choisis ce que je garde ou non puisqu'avec le balai on peut choisir de garder certaines saletés ou au contraire de tout enlever donc par rapport au bâton qui lui ne permet de balayer absolument rien si vous essayez de balayer avec un bâton ça va être compliqué quand même que le balai c'est vraiment je choisis ce que je veux c'est moi qui fais le tri dans ma vie c'est moi qui choisis c'est moi qui prends le pouvoir de dire ce que je veux ce que je ne veux plus ce que je garde ce dont je me débarrasse etc et d'où vient le cliché de voler sur des balais et bien tout simplement à l'époque du moyen âge on pense on pense on pense que certaines femmes abusaient de drogues psychotropes comme par exemple on sait qu'il y avait certains cocktails à base de belladone de cigu de mandragore des choses comme ça des plantes qui sont psychotropes c'est à dire qui fonctionnent un peu comme le LSD et qui vous font voyager sauf que c'est votre esprit qui voyage c'est pas vous physiquement qui voyagez donc possiblement que certaines faisaient des voyages dans une sorte de trance et peut-être se voyaient en train de voler sur le balai et peut-être que l'histoire vient de là mais il y a tellement d'histoires là-dessus que ce serait compliqué de vous donner une version concrète et la version historique parce que justement personne n'est d'accord sur ces versions-là voilà donc mes chers amis et oh oui autre détail très important c'est que votre balai de sorcière vous ne mettez jamais la brosse en bas vous mettez toujours la brosse en haut parce que ça permet justement d'éloigner certaines choses ça permet de maintenir éloigner l'énergie parce que comme je vous l'ai dit vous n'avez juste qu'à attraper votre balai et hop mettre un petit coup de balai comme ça donc on ne met jamais la brosse en bas on met toujours la brosse en haut voilà donc mes chers amis pour cette vidéo qui arrive à sa fin sur tous les outils utilisés en magie j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir puis ça permet de référencer ma chaîne et puis ça permet de récompenser le travail que je fais aussi et aussi de me rejoindre en vous abonnant à la chaîne et moi je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous et on se retrouve